La particule fine qui a duré presque une semaine en région parisienne a pris fin. A Lyon et à Villeurbanne, en revanche, l'interdiction des véhicules les plus polluants a été reconduite, au moins jusqu'à demain soir. Non loin de là, en Isère, la région de Grenoble, 700 000 habitants, a longtemps figuré au palmarès des agglomérations les plus polluées de France. Depuis 4 ans, la municipalité écologiste a pris des mesures radicales. Ont-elles été efficaces ? C'est ce qu'ont voulu savoir Marine Brossard et Guillaume Aguère. Grenoble traîne une image de ville polluée. Mais depuis 4 ans à sa tête, un maire écologiste a décidé d'en faire au contraire un modèle de ville verte. Comment s'y prend-il et avec quel résultat ? Dans le collimateur de Grenoble, les vieux chauffages à bois. C'est la première source de pollution de la métropole qui veut inciter ses habitants à en changer. C'est le cas de ce couple aujourd'hui. C'est vraiment tout à fait l'opposé. C'était un appareil de 1996, sensibilisé aux problèmes de pollution. On se disait bien que cette cheminée, à un moment donné, il fallait qu'on fasse quelque chose. Mais c'était un budget ? Forcément un budget qui vous fait hésiter. Car un poil comme celui-ci coûte 5000 euros. Mais grâce à une aide de la métropole, il revient à 3000 euros. Et il est surtout plus performant, car il émet 8 fois moins de particules fines. Vous allez voir que vous n'allez pas avoir de fumée en fait. C'est une combustion tellement totale que vous n'avez plus ces gaz de fumée que vous aviez au démarrage de votre feu. Autre champ de bataille de la ville, les transports. Ennemi numéro 1, le diesel. Les bus grenoblois ont déjà fait leur mue. Ils roulent au gaz. Et un tiers d'entre eux fonctionnent même au biogaz. Un carburant produit sur place dans ses méthaniseurs. La collectivité a investi 16 millions d'euros pour cet équipement. Mais l'assure, il devrait être amorti d'ici 15 ans. Car il permet de valoriser les eaux usées de l'agglomération. Pour nous, la boue c'était un déchet. Donc c'était une charge pour la collectivité. Aujourd'hui, on produit 19 gigawattheures d'énergie. A partir des 8000 tonnes de boue. Produite par la population du bassin métropolitain. De quoi faire rouler 122 bus toute l'année. On ne génère pas de gaz à effet de serre. Tous les gaz à effet de serre qui sont générés sont compensés par la réinjection de biogaz dans le réseau. Et il n'y a pas que les transports publics qui vont devoir rouler au vert. Les professionnels aussi. D'ici 2025, les véhicules de livraison diesel seront interdits de s'entrevile. Sur on va dire 15 camions, on n'en a que 4 qui sont équipés au gaz. Tout le reste c'est au diesel. Et bien on va devoir tout changer. Moins de voitures, mais plus de vélos. C'est le pari de la ville qui va dépenser 40 millions d'euros pour de nouvelles pistes cyclables. Mais avec quel argent est financée cette transition écologique ? Pas celui des administrés. Aucune hausse d'impôts locaux. La municipalité ne s'est pas endettée car elle s'appuie sur des subventions. Malgré cela, les habitants ne se sentent pas tous gagnants. On met 10 fois plus de temps pour accéder aux voies d'autoroute. Quand on est obligé de traverser la ville, on met plus de temps, donc plus de pollution. Le centre-ville est un peu en train de mourir. Effectivement, c'est plutôt agréable d'avoir des rues où on peut être piéton et pouvoir se balader. Mais par contre, c'est dommage d'avoir rien à faire quand on peut se balader. Justement, l'air grenoblois est-il plus respirable aujourd'hui ? Ses changements sont-ils payants ? Pour le mesurer, la collectivité a équipé une centaine d'habitants volontaires de micro-capteurs qui mesurent leur exposition aux polluants. Frédéric Barre participe depuis 3 ans. Il veille au grain. Alors donc, on affiche les données. On les mesure concrètement, là. Donc, en fait, les résultats, ils seront là ou ils ne seront pas là. Mais en tout cas, on constate que les mesures qui sont prises améliorent lentement la qualité de l'air. Une amélioration progressive, puisque selon les projections de l'ATMO, l'organisme qui collecte ces données, l'exposition des grenoblois aux principaux polluants devrait baisser de 30% d'ici 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada